Oui, il est réussi. C'était un challenge important parce qu'il y a une lethargie qui a duré presque pendant deux décennies. Nous avons essayé de relancer ce sport à plusieurs reprises, mais on a été confrontés à plusieurs difficultés. Mais Dieu fait bien les choses depuis que la fédération a été créée en décembre 2021. Et à la suite de l'installation qui a été faite par le ministre des Sports, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Formation Professionnelle le 21 juin dernier, nous avons inscrit parmi les actions prioritaires du gouvernement l'organisation de ce festival, qui se déroule dans un contexte particulier. Déjà, nous sommes en fin d'année scolaire. L'année scolaire est terminée depuis le 31 juillet. Mais les enseignants ont tenu à rester en place et à encadrer les enfants pour leur permettre de participer à cette première édition. Cela est d'une importance capitale parce que beaucoup d'enseignants ne résident pas dans leur lieu de travail. Mais ils se sont sacrifiés pour encadrer les enfants. La mobilisation aussi a répondu parce que sur les alertes attendues, nous avons eu 1 868, plus 272 encadreurs, ce qui nous fait un total de plus de 2 000 festivaliers. Cela n'a pas été facile parce qu'on l'a organisé dans un contexte très particulier, dans des délais très réduits. Mais on rend grâce à Dieu, à la date d'aujourd'hui, les compétitions se sont très bien déroulées. Et à l'heure du bilan, je pense qu'on aura des résultats satisfaisants. Nous avons beaucoup de directions techniques qui nous ont accompagnés dans les fédérations sportives respectives. Mais ils nous ont témoigné ce matin qu'ils ont vu une qualité technique d'un très bon niveau dans toutes les disciplines. Et je voudrais me réjouir un peu de cela. Selon vous, quel sera l'impact que ce pays va avoir pour ces participantes ? Je pense que la première attente, c'est de voir les enfants qui ont pu, pendant 5 jours, échanger et faire de nouvelles connaissances avec d'autres enfants venus d'horizons divers dont ils ne sont pas issus de la même culture, n'ont pas reçu la même éducation initiale, mais ils ont su, en un temps record, se comprendre et travailler ensemble. Cela est d'une importance capitale. Donc je pense qu'à l'heure du bilan, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif n'était pas seulement sportif, mais il y avait d'autres attentes. Parce que le rôle et les attentes de l'école, ce n'est pas de fabriquer des champions sportifs, mais c'est de réussir à inculquer aux enfants les valeurs positives de notre société, mais à travers le sport. Parce que les enfants sont intéressés par le sport et en les trouvant dans leur domaine d'activité, on réussit à leur inculquer toutes les valeurs dont nous avons besoin. Justement, ils ont sollicité la pérennisation de cette initiative. Qu'allez-vous répondre par rapport à l'Assemblée ? Nous, on est demandeurs, parce que depuis 8 ans maintenant, on organise de manière régulière les finales dans toutes les académies du Sénégal, mais il n'y a pas une issue au niveau national. Celle-là, la fédération de football nous permettait d'organiser ce qu'on appelle le championnat scolaire africain en collaboration avec la CAF, qui nous permettait de réunir les garçons en football U15 et les filles en football U16. Mais je pense qu'à partir de cette édition, nos techniciens et les directions techniques nationales concernées ont pu mettre en place des sélections nationales qui nous permettent demain, s'il y a une compétition scolaire internationale, d'avoir une équipe nationale du Sénégal dans toutes les disciplines que nous avons organisées. Cela déjà est d'une importance capitale. L'autre aspect, c'est qu'il nous revient à partir de cela de mettre ces talents et ces espoirs à la disposition des différentes fédérations sportives qui ont aujourd'hui maintenant la lourde mission de poursuivre ce travail et de faire de ces enfants des talents certifiés demain et qui peuvent faire valoir au Sénégal des satisfactions certaines. Sous-titrage Société Radio-Canada